salut tout le monde on va découvrir trois bâtisses qui m'ont l'air vraiment sympa je parle doucement parce qu'il ya les voisins tout autour et que je vous avoue que je suis pas très rassuré j'ai déjà réveillé leurs chiens leurs chats leurs coques leurs ânes et j'aimerais ne pas les réveiller eux mêmes alors la première bâtisse est juste devant nous et j'ai fait quelques prises de vue à chaque fois il y avait une bagnole où il y avait quelqu'un qui passait alors finalement plutôt que d'attaquer par la façade je vais j'ai trouvé un passage sur le côté là ce sera plus simple et ça m'évitera de devoir recommencer indéfiniment sachant que vous savez quoi il ya même une prise de vue que j'ai fait durant laquelle ça ne tournait pas pendant une minute alors pendant une minute j'ai parlé comme ça devant la caméra jusqu'à ce que ça se coupe et que je me rende compte que eh ben ça tournait pas donc première pièce je crois que je vais pas m'y attarder c'est c'est clairement dégueulasse ça n'a aucun intérêt alors je me suis réservé la surprise pour qu'on découvre ça ensemble et donc là nous atterrissons dans une salle de bain en piteux état ah oui vous remarquerez que mon visage est mieux éclairé parce que j'ai installé un panneau led en ma direction ce qui vous permettra de peut-être d'apprécier mes réactions à l'occasion alors qu'est ce qu'on a là mais il ya de beaux restes en fait il ya quand même ça a été fouillé mais il ya il ya pas mal d'objets il ya quand même pas mal de trucs c'est je pense qu'on va trouver beaucoup de choses intéressantes par ici je regarde par là parce que vous voyez il ya la porte et ça m'a l'air de continuer un long couloir sombre et bon là à ce moment là je fais exprès de parler un peu plus fort pour me faire entendre on sait jamais s'il ya des squatteurs ou je sais pas ou un fou alors chlorure de sodium solution injectable en flacon ok vous me direz à quoi ça sert ça ça m'intéresse stérilux vliwa soft encore beaucoup de choses médicales amorol fine oh je connais ça j'en ai où là on me voit sur le côté dans la caméra ouais j'en ai vendu de ce truc là quand j'étais quand j'étais vendeur en magasin bio il ya des années petite machine à laver rouillé peut-être peut-être hors d'usage encore un jean détendu une douche vous savez quoi je sais que vous allez me le demander à voilà y'a pas d'eau pas d'eau froide pas d'eau chaude des vêtements un peu partout je suis en train de me faire entouré de toiles d'araignée j'espère que ça se verra pas mais assez souvent vous savez quoi je me filme pas dans les lives en fait je me filme pas parce que je suis dans un état pitoyable un catastrophique et j'ai pas envie de vous faire peur sur tout ça donc là on a des joueurs de foot peut-être je sais pas il va falloir que je fasse attention attendez ça va va falloir que je fasse attention à ce que je filme pour éviter les courriers les adresses les noms de lieux comme d'habitude oh des vinyles quelques vinyles alors dès le début je vais vous dire pourquoi je l'ai appelé la maison du mutilé j'espère que je vais garder ce titre parce qu'ici j'ai entendu parler qu'une personne un blessé de guerre vivait ici j'ai fait quelques recherches après après qu'on ait trouvé le spot avec alex et apparemment ici vivait une personne mutilé de guerre je vais pas en dire plus de toute façon je fais toujours attention aux infos que je donne qu'est ce que c'est que ça alors tu sais nous ne sommes pas de ceux qui meurent de quand tu remontes à la clarté ange déchu de la planète d'orion alchimie du regard de la musique de la main tendue alors s'estompe la larme et s'ouvre le rire de la vie qu'est ce que c'est que ça veut dire d'accord ce serait pas le monsieur là je vais éviter de montrer ça de trop près mais je sais pas qui est la personne mutilée qui est la personne qui a fait la guerre mais certainement que il était pas tout seul ici du moins pendant un certain temps destination finale 2 toujours intéressant de trouver ce genre de truc en pleine exploration alors là vous savez quoi je l'ai vu dans l'entrebaillement de la porte ce lit m'interpelle j'ai l'impression de voir un lit de squatteur comme si des gens étaient venus ici et avaient occupé les lieux mais on va pas tirer de conclusion hâtive peut-être que je me trompe peut-être que je me trompe je sais pas du tout ah oui attendez ça tient sur une palette et attendez ce qu'il y a partout par terre là je vais peut-être vous faire un petit zoom mais hop le petit zoom classique voilà il y a plein de trucs par terre et ce sont des mégots un briquet jamaïca oula ça m'étonnerait que étonnerait que la personne dont j'ai entendu parler ouais je sais pas bon on va voir on va voir même le texte là que j'ai lu paraît bien étrange je viens d'entendre un petit bruit mais bon j'espère que ça va aller je regarde parce que je vois une montre là je regarde si elle fonctionne il y en a plusieurs alors vous entendrez parfois grincer ce sont mes chaussures là j'ai dû changer de chaussure par rapport à d'habitude et malheureusement celle-ci grince c'est un peu chiant il va falloir que il va falloir que j'en change bon j'ai entendu un petit truc qui toquait mais ouais normalement normalement je devrais être seul il y aura peut-être des rats peut-être des souris mais ouais je devrais être seul oh putain un livre de mariage photo de mariage c'est fou c'est là que c'est là que je me dis dans ces lieux il y a quand même des résidus de la vie des anciens habitants des choses dont ils pensaient certainement qu'elles ne seraient jamais dans de tels états et pourtant et pourtant là vous voyez ce que je trouve là tout ce qu'il y a là c'était les biens d'une personne ou de plusieurs et aujourd'hui ce ne sont plus que des débris quoi c'est quoi que je vois là devant moi c'est un four complètement déglingué qu'est-ce qu'il servait de chauffage on dirait c'est bizarre il est très 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 sale très abîmé bon je vais bouger un peu la porte d'entrée a été bloquée avec ce meuble bon il y a tout un tas d'objets alors toujours le même style de dessin j'ai l'impression que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et il y a des choses écrites mais je ne vais pas tenter de les lire ça m'a l'air un peu compliqué là des tableaux quelques tableaux alors là qu'est-ce que c'est comme ça la cuisine c'est pleinement la cuisine regardez il y a encore de la vaisselle une boîte de pois chiche changée en changée en boîte de de tabac c'est original 2023 alors je ne sais pas quand est décédée la personne je ne sais pas vraiment waouh la tapisserie là ce sont des collages c'est tout un tas de collages ça a dû être découpé dans des journaux dans des magazines pas mal d'ustensiles c'est quoi c'est des chardons ça ? des plantes séchées ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve des plantes mortes des choses qui ont été laissées comme ça tout ce que j'espère c'est de ne pas trouver le chat par exemple le chat de la famille le chat de la personne qui vivait ici attendez je vois je ne vais pas vous le montrer directement peut-être mettre la main devant secrétariat d'état aux anciens combattants 1916-1976 bon j'essaie de comprendre ce qui a pu se passer il y a plein de il y a tout un tas de choses je vois des petites pierres des petites choses comme ça on dirait que la personne ou les personnes qui vivaient ici en dernier ramasser un petit peu tout ce qu'il trouvait à en juger par le nombre de petites choses qu'il y a un peu partout attendez un frigo vous me connaissez je ne peux pas empêcher d'ouvrir attention enfin je me dis attention pour moi-même d'accord alors là on a quand même des surgelés ah c'est toujours toujours cette même odeur qui pique la gorge bon bah vous savez quoi je crois qu'on va monter on va monter un petit peu le temps que l'odeur se dissipe alors déjà on m'a dit que c'était un mutilé de guerre il n'y a pas de rambarde il n'y a rien donc un peu chaud quand même on va passer par là on va passer par là j'ai quelques moments d'hésitation mais tout va bien là j'ai c'est quoi c'est une radio rotation interne rotation externe on va être là d'accord on ne voit pas grand chose mais ce sont des radios ça c'est très courant dans les spots il faut savoir que la fin de comment dire la fin d'un domicile occupé n'est jamais très rose en général un lieu est abandonné parce qu'il y a eu un décès ou parce qu'il y a eu une faillite rarement pour une bonne raison je vais me retenir de de tout toucher oh alors là j'hésite à vous le montrer mais à ma gauche il y a la photo de la maison ouais ouais non je ne vais pas vous le montrer on ne sait jamais parce que il n'y a pas forcément que des personnes bienveillantes qui qui regardent ce type de contenu et je vais laisser le moins d'indispositions d'indisposibles voire pas du tout bon là on a quelques personnes photographiées encore des dessins toujours ce même type de dessin je ne sais pas si ça porte un nom ce type de ce type de dessin là c'est pour moi c'est presque psychédélique on dirait une personne assez obstinée assez comme quelqu'un qui ferait une fixation je ne saurais pas vous dire en tout cas cette chambre a une disposition assez étrange là au premier coup d'oeil je remarque qu'il y a des livres qui soutiennent le lit là ce sont des livres en fait qui tiennent le lit et et le matelas a été retiré alors qu'à côté il y a un autre lit et lui n'a pas été touché je ne sais pas c'est étrange bon évidemment vous le voyez vous voyez que ça a été fouillé tout a été balancé par terre d'ailleurs je serais prêt à vous parier que là dedans ça a été retourné attendez on va voir allez voilà ça c'est un classique voilà pourquoi c'est comme ça parce que des gens les gens qui viennent dans ce style de bâtisse vont mettre les mains derrière dessous sous les vêtements tout ça pour chercher éventuellement des choses qui auraient pu être cachées comme des billets des bijoux des boîtes à bijoux des choses comme ça ça c'est un classique c'est quelque chose que j'ai appris à force d'explorer en fait c'est toujours le même schéma on trouve toujours à peu près les mêmes choses la même disposition des choses quand elles ont été ravagées on voit si c'est un ravage gratuit et complètement con ou ou un travail de personnes qui cherchait clairement quelque chose bon là il y a plein de coquillages je sais pas ce que c'est ça plein de coquillages plein de de coquilles de plein de trucs je sais pas comme si quelqu'un ramassait tout par terre d'accord alors là nous sommes dans un oh putain on est dans un salon mais regardez ce qu'il y a là alors là on m'a pas menti enfin quand je dis on m'a pas menti depuis tout à l'heure je dis oui on m'a dit on m'a dit non c'est des choses que j'ai trouvé sur internet en me renseignant sur la personne qui vivait ici il y a un nom sur la boîte aux lettres là-bas j'ai pris le nom prénom j'ai cherché et j'ai trouvé des petites infos voilà j'aurais dû vous le dire d'emblée mais c'est pas quelqu'un qui m'a renseigné qui m'a dit machin je crois que c'est la première fois que je trouve quelque chose comme ça donc c'était une personne estropiée un peu spécial de trouver ça et vous savez quoi cette pièce me paraît pas mal pour une miniature je crois que la miniature je vais la faire là ouais je pense que je vais la faire la miniature on verra bien dans les deux autres maisons si ça s'y prête mais a priori c'est ici que je vais faire ma photo alors là il y a des mots qui sont écrits sur ce dessin mais je saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est ça l'enlace ou la palissade quand tu y tombes dedans et que tu passes derrière l'infime qu'est-ce que c'est ça placé sous tutelle à l'état dit non au sang des homosexuels trop restrictives c'est ce qui est marqué c'est bizarre quoi ? rupture conventionnelle je n'ai point eu droit à la rupture conventionnelle un au allo no un quoi ? mais qui n'est pas encore voté unanimement non mais je vous jure il y a des trucs qui sont marqués c'est vraiment très bizarre ah bah encore des vinyles Myriam Makeba enregistrement public au théâtre Gladys Knight on the pips bon je ne suis pas très fort en anglais vous vous pour celles et ceux qui me connaissent un peu vous me pardonnerez encore un collage c'est la même chose que ce que j'ai trouvé en bas bon il y a un gamin je vais éviter de te remontrer ça et le ton c'est le c'est bon et le ton ton et le ton c'est bon d'accord c'est ce qui est marqué là ouais toujours étrange ouh encore un attention que je marche encore un dessin il y a plein de choses écrites mais je comprends pas tout et j'ai l'impression que parfois les mots sont sont mis dans tous les sens j'allais oublier ma lampe torche bon j'ai un petit peu la voix enrouée parce que j'ai roulé longuement avec le scooter et quand je suis arrivé ici j'étais en hypothermie il a fallu que je me réchauffe et je crois que ma voix en a quelque peu pâti il faudrait pouvoir taire vos lèvres close comme un oiseau à sa nourriture rien compris on dirait des on dirait des poèmes mais un peu sans queue ni tête des des choses un peu qui émaneraient d'un esprit torturé en fait je crois bien ouais d'accord ouais une collection de briquets collection de briquets je vois une corne alors regardez une corne de corne de taureau en tout cas c'est pas une dent parce que ça m'étonnerait qu'un truc y aurait une dent comme ça tout un tas d'objets qui me semblent fait à la main là il y a une photo d'époque je vais vous zoomer là dessus c'est pas trop mal ça vous savez pour celles et ceux qui suivent mes photos que j'aime bien ce genre de ce genre de prise de vue bon ça c'est pas le genre de choses sur lequel il est nécessaire de flouter les visages les personnes sont décédées depuis très longtemps et ça a plus une valeur historique que vous voyez par exemple sur la photo là en couleur j'aurais moins tendance à zoomer parce que les personnes sont peut-être encore en vie je sais pas en tout cas c'est beaucoup plus récent et ça me paraît plus problématique je sais pas si vous me comprendrez mais bon là j'ai vu ce truc là de rock les King Park Nirvana Playmo Pub Tour je sais pas de quand ça date ça mais ça m'avait l'air d'être une bonne époque oulala attendez regardez ça regardez ça un peu c'est du dossier ça Sarko et Kadhafi l'époque où ils étaient potes apparemment après ils se sont embrouillés quoi c'est quoi ça sur le canal 2348 ou 2348 tu me copies bip tu me copies les océliens intercesseurs ils ont même mis une antenne en face de la maison et jusqu'à maintenant non mais attendez je vous laisse lire en fait parce que vraiment c'est n'importe quoi understorm ça me dépasse ça me dépasse je sais pas trop ce que j'ai en face des yeux là Kundalini Choli Choli tu plais à mon père Kundalini merci hein ouais 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 bon bah c'est sympa oui bah pourquoi pas qu'est-ce que c'est que ça una estrella verde azur yo negra y juara d'accord intéressant intéressant c'est oh ouais ça c'est clairement de l'art en fait c'est une planche de bois grossièrement découpée et la personne a peint dessus enfin quelqu'un a peint dessus je sais pas qui c'est un habit traditionnel genre d'arlequin ou je sais pas trop comment on appelle ça on dirait qu'il y a des gris gris une vieille courge ouais je sais pas du tout ce que c'est que ce bâton dans certaines croyances on dirait surtout ne touche pas à ça c'est peut-être il y a peut-être un sort dessus j'aurais pas mal d'anecdotes à vous raconter sur ce type d'objet en fait bon celui-là je sais pas si c'en est vraiment un mais ayant vécu en Martinique on m'a parfois mis en garde contre certains certaines pratiques mais je vous en parlerai plus tard dans un live peut-être un passeport un passeport allemand alors attendez un petit instant je vais mettre la main comme ça d'accord 1m68 et là on a la personne avec la couleur des yeux gros grün ça doit vouloir dire marron peut-être j'ai aucune notion en allemand à part guten tag c'est tout en fait c'est tout beaucoup de médicaments encore je vois des pilules là dans le dans le bazar oran mémoire en image encore un dessin bizarre le destin d'Amélie Poulain tiens ah c'est c'est varié c'est très varié et là nous avons pas mal de vêtements alors il me semble y avoir encore un étage j'espère qu'on va découvrir notre chambre attendez je vais aller dans celle-là encore bon évidemment je regrette que l'endroit ait été fouillé et mis à sac j'aurais bien aimé trouver un endroit intact mais ça me paraissait trop beau vu de l'extérieur il y avait quelques indices qui laissaient penser pardon que que l'endroit avait été vandalisé quoi je vois un dessin de la Tunisie là-haut juste là oula celui-là est attendez alors là ça mérite un petit zoom quand même il y a du travail de détail regardez ça sacré travail de détail et il y a marqué quelque chose attendez il y a un texte là sur le mur soleil blanc fraîchure des escaliers grenier de lecture dernière marche aux yeux dernière marche pardon dernière marche aux yeux aux jeux interdits tu rafraîchis ma mémoire kaleidoscopienne délice d'eau fraîche fontaine autour de qui mes amitiés d'embryons sauvages sans rouler arabesque et gestes mystiques caresse et baiser sur toi sphère magique ont été pour moi le mouvement de la joie symbolique de la vie maman qui t'aime sylvain il y a des relents il y a des odeurs c'est spécial attendez regardez c'est quoi ce truc là je viens de tilter une sorte de placard des couches usagées là sur le côté je vais voir l'autre ah ouais d'accord des vestes ouais tout un tas de vêtements laissés comme ça ce qui laisse encore penser que là où les personnes les dernières personnes à avoir habité ici sont parties précipitamment tout a été laissé tel quel tout a été laissé comme ça je sais pas du tout dans quelles conditions vivaient vivaient là où les personnes attendez je regarde si ça n'a pas été fracturé là hop voilà cette porte là contrairement aux autres a été fracturée en tout cas je regarderai en bas mais c'est quelque chose que j'ai tendance à vérifier dernièrement parce que dans le manoir du moulin pour celles et ceux qui se souviennent dans lequel je suis retourné il y a trois semaines il y a un peu plus de trois semaines j'ai passé des heures là vraiment j'étais tellement dégoûté que l'endroit ait été fracturé enfin pas fracturé mais massacré dernièrement que j'ai regardé quelques détails et puis je me suis rendu compte que toutes les portes étaient bien bien fracturées alors je pense que ça date pas ça date pas d'hier ça doit dater d'un petit peu après l'abandon ça doit être les premières personnes qui sont arrivées sur les lieux qui n'étaient pas des urbexeurs qui étaient probablement des des recéleurs des voleurs peut-être même des brocanteurs je sais pas oh c'est quoi ce truc alors ça ça appartenait certainement pas à l'ancien combattant non mais je vous le dis j'ai l'impression vraiment que plusieurs personnes ont vécu ici mais bon quand on a pas l'histoire la carte de France à l'envers la carte de France à l'envers ça a été punaisé ah ouais c'est volontaire pourquoi pourquoi je sais pas parce que là il y a la carte du monde qui est à l'endroit je sais pas là c'est un peu dangereux c'est un petit peu dangereux ah ouais d'accord je crois que ce sont les combles ouais c'est un grenier en fait un grenier ah il y a un lit d'enfant là un lit d'enfant avec des les jouets dedans quelques jouets bon là au premier coup d'oeil je peux vous dire qu'il n'y a rien d'intéressant de ce côté là on va aller voir par là-bas oh là là là-bas je crois qu'on a une singère avant ça on a cet objet qui est pas trop mal qui est quand même assez vieux mais tenez je sais pas qui est dessus à qui appartient cette statue je sais pas quel personnage je veux dire en tout cas c'est très abîmé ah il y a quelques trous dans le plancher je vais faire attention alors je sais pas si c'est une singère finalement ah non c'est pas marqué mais 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 c'est une belle machine à coudre sachant que je suis toujours obligé de réfléchir par rapport à ça pour pas me tromper et pas vous dire machine à écrire ou machine à laver c'est bel et bien une machine à coudre avec sa roue et tout ça bien rouillée c'est dommage mais quand même très belle alors je l'ai dit sur les réseaux je verrai si alors je verrai si les spots valent le coup valent la peine d'y faire des photos c'est attendez j'écoute il y a tous les chiens en fait du village qui sont en train d'avoyer j'espère que c'est pas à cause de moi je sais plus ce que je vous disais ouais je verrai si si les spots valent la peine d'y faire des photos on verra bien pour l'instant j'en sais rien je peux vous dire qu'ici ça me paraît compromis peut-être certains objets comme la comme la singère là et peut-être cette cette horloge mais honnêtement ouais a priori non pas le genre de truc très intéressant pour la vidéo c'est intéressant parce que c'est interactif enfin je peux vous expliquer plein de choses tout ça mais pour des photos bon génial plein de coquillages là plein de galets et de coquillages alors est-ce que je suis au bord de l'océan ou de la mer à vous de voir à vous de réfléchir à ce sujet alors je remarquais quelque chose le papier peint c'est c'est une imitation de vieille pierre parce que tout à l'heure quand je suis passé je me suis dit oh tiens un couloir en vieille pierre quand on est monté là et non j'étais peut-être trop concentré sur le tournage je me suis fait avoir à mes pieds j'aperçois des téléphones je ne les ai pas vus en arrivant alors on va mettre l'objectif classique téléphone Samsung slider 3 mégapixels ça à l'époque c'était vraiment le top du top je ne sais pas lequel c'est quel modèle il ne s'est pas marqué dessus il faudrait pouvoir l'allumer comment on l'allume je ne sais même pas comment on l'allume c'est grave là il y a le bouton pour faire une photo aucune idée et celui-là qu'est-ce que c'est un F1 F1 vous me direz ce que c'est parce que vraiment moi fabriqué en RPC RPC république non c'est la Chine quoi c'est je ne sais plus ce que ça veut dire mais c'est la Chine république je ne sais pas ok non mais c'est dingue je n'arrive même pas à allumer un téléphone enfin je veux dire je ne sais même pas ah oui c'est dessus d'accord il y a un bouton dessus ce serait fou qu'il s'allume mais non ça aurait été génial génial mais incroyable ça va il n'y a plus d'odeur il n'y a plus l'odeur du frigo c'est déjà ça alors on a toujours ces fameux collages et je remarque que le plafond est jaune il est jaunâtre alors je pense que ce n'est pas la couleur d'origine et que c'est plutôt de la crasse accumulée du graillon des choses comme ça la cuisine la cigarette je pense que c'est un condensé de tout ça je fais un petit tour histoire qu'on ne rate rien ah là il y a une béquille encore quelque chose qui appartenait à la personne mutilée dac 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 bon on va aller voir par là il y a un courant d'air bon les toilettes ce n'est pas toujours le meilleur endroit à explorer en général c'est plutôt le genre d'endroit que j'évite dans les spots regardez comment ça a été gratté là sur la porte il doit être un chien mais un grand chien alors parce que là il y a quoi il y a un mètre trente un truc comme ça tout a été balancé par terre là je suis dans une ancienne grange ce qui me laisse penser que cette maison était à l'origine une ferme c'était peut-être un corps de ferme même il y a il y a une grange peut-être un endroit où on mettait les vaches je ne sais pas du tout oh putain c'est ouvert là c'est ouvert c'est ouvert directement sur les voisins regardez il y a du linge étendu tout a été ouvert tout a été ouvert il y a des vélos il y a oui il y a de beaux vélos un vélo décathlon et là un peugeot bon tous les tous les pilleurs et récupérateurs de vieux objets dans les spots ne sont pas passés par ici d'accord bon là il n'y a rien de très intéressant hormis des restes d'un passé plus lointain que ce qu'on a vu précédemment il y a beaucoup beaucoup de déchets par terre là il y a beaucoup 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 de déchets partout oh des jeux de des jeux de xbox oh là je crois que c'était même un un plastique rempli de jeux de xbox je vais sortir par là parce que tout à l'heure je vous disais que j'avais envie d'attaquer par la façade mais je viens de me rendre compte que quelqu'un quelqu'un a mis un énorme meuble devant la porte d'entrée bon je prends le risque de d'éclairer par là mais il est il est 2h du matin alors j'espère que tout le monde dort bon vous voyez un petit peu la maison la façade en général c'est pas le genre de truc qu'il faut filmer mais bon là c'est clairement pas reconnaissable les mecs qui se serviront de ça pour chercher le spot vont avoir beaucoup 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 de mal donc là vous voyez c'est la petite porte qui était ouverte on a vu tout à l'heure alors je cherche une voiture je cherche une voiture j'aimerais bien en trouver une hop là et là on a un tracteur apparemment un vieux tracteur ah ouais ah ouais vraiment un vieux tracteur parce que s'asseoir là dessus c'est pas très confortable je sais pas du tout si s'il y aurait moyen de le faire fonctionner à nouveau les pneus sont en partie dégonflés ah il y a un passage là il y a même un passage là-bas putain et il y aünd c'est pas là ils on 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 cinq on 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 Ok, il n'y a rien. Vous savez quoi ? Je flippe plus pour la vidéo que pour moi-même. Parce que je n'ai pas envie que ça s'arrête en cours de route. Je suis venu ici pour filmer trois spots qui ne sont pas très éloignés les uns des autres. Ouais, c'est mieux avec de la lumière. Alors ce serait dommage d'être coupé en cours de route. Bon, si on ne me la fait pas supprimer sous la torture, je vous la publierai. Quoi qu'il arrive. Mais bon, l'idée c'est quand même de vous faire tous les spots. Sachant que j'ai beaucoup de mal dernièrement à vous faire des lives parce que je trouve des lieux comme celui-ci. Et rien que devant la façade, ça ne capte pas. Pas de réseau. Pas de réseau. Avec Alex, on se dit que c'est un peu comme une malédiction. C'est-à-dire que parfois quand on est en galère de spots et qu'on finit enfin par en trouver un qui a l'air pas mal, qui est assez grand. Et bien, le réseau fait des siennes. Le réseau n'est pas de la partie. Alors là, cette partie qui est devant moi, sur Maps, en vue satellite, c'était le jardin. C'était le jardin. C'était un jardin qui était cultivé. On aperçoit des rangées. Alors je ne sais pas ce que c'était. Là, je suis en train de me mettre dans une galère. Il faut avoir de grandes jambes pour faire de l'urbex. Il faut être souple et sportif, je pense. D'accord. Alors là, c'est une autre partie de la grange qui est pareil que le reste, qui est en piteux état. Oh, regardez-moi ça. Là, on a encore un endroit où étaient entreposés les animaux. Je ne sais pas comment vous dire. Je vois du raticide là-bas, tout au fond. Oui, il y avait peut-être les porcs, ou je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'y connais rien. Comme d'hab, je requiers votre savoir illimité. Beaucoup d'objets par-ci, par-là. Un frigo. Frigo Brand. Ouh là là. Alors, celui-ci n'a pas d'odeur. Par contre. Qu'est-ce que ça fait là ? Pourquoi il y a une corne comme ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel animal ça pouvait appartenir. Une vache ou un bouc, ou je ne sais pas. Ah, une volière. Oui, c'est une volière. Il y a quelques trous. D'accord. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette installation ? Regardez cette installation. On a là deux frigos. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un frigo encore. Et là, un tronc qui tient, qui soutient, qui soutient la structure. Alors, en voyant ça, je ne suis pas très rassuré. C'est très artisanal. Très improvisé. Bon, allez. Je vais reprendre le scooter. Mais pour ça, je vais couper. Et je vais aller à quelques centaines de mètres d'ici. Enfin, près d'un kilomètre. Alors, je ne vais pas marcher. Je ne vais pas perdre de temps, là. Je vais me garer en face du futur spot. Et puis, on va aller voir ça. Il s'agira, donc, à priori, d'une plus petite bâtisse. Je pense qu'il y aura moins de pièces. Mais ça m'a l'air plus ancien. Alors, on verra bien. Et on verra bien comment je vais l'appeler parce que, pour le coup, je n'ai aucune info. Et la troisième, c'est pareil. Je n'ai pas vraiment d'info. Si ce n'est que ça m'a l'air d'être un manoir. Allez, tout le monde. Je vous retrouve tout de suite pour vous et puis pour moi dans quelques minutes. Et donc, le futur spot est juste devant nous. J'ai vu que, encore une fois, par la façade, il n'était pas possible d'accéder à l'intérieur de la bâtisse. Alors, j'essaie de voir par ici. On va déjà. C'est bon signe. C'est plutôt bon signe. Je vois qu'il y a... D'accord. Hop, il suffit d'ouvrir. Et voilà. Je viens de trouver le passage en trois secondes. Je vais refaire. En général, je préfère m'enfermer dans les spots plutôt que de laisser les portes ouvertes. Je sais que ça peut en inquiéter certains, certaines, mais... Bon, déjà, je vois qu'il y a une bonne partie du spot qui est effondrée. Mais bon, ça ne m'étonne pas tant que ça. J'avais regardé sur Maps un petit peu et puis je m'étais rendu compte quand même qu'il y avait toute une partie qui manquait. Là, je vois donc plein de plein de peau, mais comment ça se voit ? Il y a des dents comme une pierre. C'est lourd, c'est vachement lourd. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, je vois. Ah, c'est... Ça sent la graisse. Ça sent la graisse rance. Ce sont des pots de graisse. Il y a encore les pierres dessus. Ça sent très mauvais. Je pense que c'est plus très bon. Ça m'étonnerait. Ah, il y en a même là-haut. Il y a deux pots, là, juste là. Ouais, de la graisse blanche. Peut-être de canard, je ne sais pas. Alors ça, c'est pareil, je ne m'y connais pas parce que je n'en consomme pas, donc... Wouah, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais éviter de m'attarder par là. Oh putain ! Et tout est ouvert. Encore une fois, c'est welcome. Venez ici. Vous êtes les bienvenus. Dans cette humble demeure. Alors là, il y a plein de bouteilles d'alcool. Quelques outils. Quelques... Quelques conserves. Tels que celle-ci, là. Oh là là. Attendez, regardez-moi ça un peu. Est-ce que je peux l'ouvrir ? En plus, à une seule main, ça ne va pas être évident. Je vais refermer ce truc. Ouais, bon, à l'intérieur, vous voyez, brièvement, là, c'est un mélange. Je ne sais pas. Ce n'est pas très beau à voir. Quelques vieilles vestes, là, accrochées. Donc, devant nous, nous avons la porte d'entrée principale. C'est la porte par laquelle j'ai essayé de passer en arrivant avec le scooter. Et qui est bien fermée. Depuis longtemps, apparemment. Waouh, putain ! Waouh ! Oh là là ! Alors là... Là, il y a... Il y a un certain cachet. Il y a un certain cachet, il y a... Alors là, j'ai envie de vous dire... Je pense que personne n'est venu ici depuis très longtemps. Tout ça, ce n'est pas une mise en scène. Ce n'est certainement pas une mise en scène. Je pense que les... Le lieu était tel quel. Le lieu était tel quel. Je vois la couverture complètement recouverte de poussière. C'est très très sale. Je ne sais pas si vous voyez en détail, mais c'est... C'est couvert de crasse. Il y a là un tableau. 143. Il y a marqué sur son col 143. Il y a même un nid d'oiseau, là, sur le côté. Et donc, ces paniers qui sont accrochés, comme ça, que j'ai... Qui m'ont beaucoup étonné, là, quand je viens de passer... Quand je suis passé la porte. Quand j'ai passé la porte. Je ne sais même plus ce que je dis. J'en perds mes mots. Vous savez quoi ? Je suis tellement étonné de trouver les lieux dans cet état. C'est... J'ai envie de vous dire, vous savez, je trouve souvent des lieux abandonnés. J'en explore plusieurs par semaine. Mais je reste constamment étonné par ce que je vois. Constamment. Je ne sais pas si c'est le passionné qui parle, là, mais à chaque fois que je vois un lieu, je vous jure, à chaque fois que je vois un lieu abandonné, ça me laisse sans voix. Je suis là. Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça se fait que c'est comme ça ? Et tout ça. Je vous jure, je ne suis jamais blasé. Jamais. À aucun moment. Et je pense, sincèrement, très sincèrement, que je ne le serai jamais. Pour l'être, il faudrait que je trouve toujours les mêmes lieux, exactement les mêmes. Et ça, c'est impossible. La doucine. Poudre philodermique, végéto-minérale, hygiène médicale de la peau. Ça, c'est fabriqué à Melun, apparemment. Poudre parfumée pour les soins des bébés. Il y a quoi dedans ? Ah, ça, c'est un peu sorti. Acide orthoxybenzoïque. Ah, ça, c'est à chercher sur Internet pour voir si c'est toujours safe. Amidon. Je tremble un peu, c'est normal. Silicate de magnésium hydraté. Ouais. Intéressant. Du talc officinal pur. Ah, c'est un peu le même genre de truc, en fait. Peut-être... Alors, soit, effectivement, c'était pour un enfant. Soit pour une personne âgée qui avait éventuellement des escarres. Ouais, quelque chose du genre. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Moi, je vous parle comme si vous étiez là, avec moi, mais... Non, je sais pas vraiment. Alors, de la brillantine. Pour celles et ceux qui connaissent la brillantine, il y a marqué pétrole au-dessus. Est-ce que... Est-ce que la brillantine, c'est un dérivé de pétrole ? Ça m'intéresse. Je vais pas faire mes recherches sur Internet, hein. Tant pis. Je compte sur la communauté pour m'éclairer. Donne du brillant et de la souplesse aux cheveux et à la barbe. Occitan, Toulouse. Lila. D'accord. Ah oui, attendez. Hop. Alors, là-dedans. Ah oui, d'accord. Attendez, il y a... Ouais. Non, je vais pas tout ouvrir. J'ai peur de tomber, vous savez quoi ? J'ai peur de tomber sur des papiers personnels, sur des journaux, des choses comme ça. Alors, on va pas tenter le diable. Oh, il y a une pièce, là. Commerce, industrie. 1922. Bon pour 2 francs. C'est dingue, ça. Trouver ce genre de truc. Donc, 1922, vous vous rendez compte ? Ben, elle aura 100 ans dans pas très longtemps. Oula, le sol est... Le sol est instable. Le sol est très instable. J'aperçois une boîte, là. Une boîte qui est peut-être tombée de là-haut. Aucune idée. Ah, il y a encore les vieux parapluies. Bah, d'accord. Quelques affaires. Je sais pas. Peut-être une boîte de couture. Parce que là, je vois quelques boules de tissu. C'est étrange. Ah, elle a été fracturée, d'accord. Elle a été cassée, peut-être, par la chute de pierre. Ah, ça, c'est un seau qui fait office de toilette. Je sais plus comment ça s'appelle. Une petite cage. D'accord, vous voyez ? Regardez, cette chaise. Cette chaise a été complètement brisée par la chute d'une pierre. Vous voyez la taille de la pierre. Et donc ça, c'est ce qui tombe de là-haut. C'est ce qui tombe du plafond. Bon, il y a plein, plein de journaux. Je vais pas trop filmer ça. On sait jamais. Sirop au solucanfre. Ah, peut-être la canne du monsieur qui vivait là. Au fur et à mesure de l'exploration, je finirai certainement par trouver un nom à ce spot. Puisque pour l'instant, je n'en ai pas. Ah, on va tester quelque chose. Et je viens de... Ah, je viens de me rendre compte, vous savez quoi ? Qu'on n'a pas testé l'électricité tout à l'heure dans l'autre spot. Bon, tant pis. Tant pis. On va tester ici. D'abord, on va explorer. Et après, on fera des petites expériences avec l'électricité. Alors, le couvert semble encore en place. Il y a des choses complètement... Ah ouais, c'est de la nourriture, ça. Vous voyez ? Enfin, là, dit comme ça, ça paraît... Ça paraît un peu fou, mais... Regardez. Vous voyez les œufs, là ? Ce sont des œufs de mouche. Et donc, il y avait, je ne sais pas, peut-être un fromage. Il y avait quelque chose là-dedans qui... Ah, c'est horrible. Il y en a plein, là, des œufs. Il y a clairement quelque chose qui a attiré les mouches. Oh ! Il y en a partout ! Ah, c'est horrible. Pareil, là, j'ai tendance à vous dire que... J'espère ne pas paraître trop naïf, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des mises en scène. Mais là, pour moi, il n'y a pas de mise en scène parce que... Parce que, clairement, quand on voit l'état de... Je ne sais pas, l'état de la cuillère qui est complètement oxydée, l'état de... Regardez, ça ne tombe même pas de l'intérieur. L'état de cette assiette qui est complètement pourrie. Et puis, à l'intérieur, il y avait certainement de la nourriture qui a moisi, qui s'est transformée en ce que c'est actuellement. C'est une sorte de poussière, de terre. C'est assez incroyable. Ah, ben, regardez ! Je voulais l'ouvrir. Ah ! Regardez, je ne vous mens pas, hein ! Vous voyez ? Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'en fais pas des tonnes. C'est même plutôt le contraire. Et d'ailleurs, ça me porte préjudice parce que je surjoue pas, clairement, les émotions. Et j'aime pas vous mentir. J'aime pas mentir. De toute façon, en général, je trouve que c'est comme se mentir à soi-même. Surtout quand il s'agit d'une passion, hein, comme là, l'exploration. Et donc, je préfère privilégier l'authenticité et vous dire les choses telles que je les ressens, telles qu'elles me viennent. Oh, les plaques dans un état ! Oh là là ! Ça, c'est pareil, hein ! Ça mérite un petit zoom, hein ! Regardez-moi ça ! Là, la vaisselle n'est pas faite depuis très longtemps. Il y a là-bas un petit robinet, mais comme vous le voyez, il est entouré de toiles d'araignée très épaisse. J'ai pas très envie d'y mettre la main. Et la maison est comme fumée. Tout est fumé. Regardez les murs. Et le plafond. Tout est fumé. Certainement que la cheminée devait mal fonctionner. et que la combustion la combustion est venue est venue teinter les meubles, teinter les murs, les plafonds. Je la bâtisse. Ah ben regardez ! Ils avaient certainement mis quelque chose à manger là-dedans. Je vois que ça a été dévoré, hein, par les asticots, et... Alors désolé pour celles et ceux qui mangent, hein, je suis vraiment désolé, mais... De toute façon, d'une manière générale, je vous déconseille de regarder des vidéos d'urbex quand vous mangez, hein. Vraiment... Vraiment, c'est pas conseillé. Alors attendez, je regarde... La date... 2010. Ça a périmé en 2010. Quelques bouteilles d'alcool encore. Tout est rouillé, hein. Tout est rouillé. Tout est dans un état... très douteux. Regardez, même les assiettes sont fumées, hein. Il y a des boîtes sur les côtés... Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans ? Ah d'accord. Des papiers. De la paperasse, de la paperasse. On va éviter de montrer ça. Bon, et même les... Même le verre, là, est... est fumé. Et là, ce sont des pâtes. Apparemment dévorées par des mythes ou... je sais pas quel genre d'insectes. C'est... très spécial. Ouais. C'est très spécial. Ouais, elles sont... Elles sont en train de... de se transformer en poudre. De paperasse. Oh ! Putain ! Alors ça... C'est la première fois que je tombe sur un truc comme ça. Bon, ce sont... Ce sont principalement des centimes, en fait, hein, et des vieux francs. Ouais, c'est ça. Et moi, en remuant tout, je remue la poussière. Ouais. Un tiroir rempli de petits centimes. On pourrait croire à un véritable trésor, mais... Mais non. Mais presque. Presque, hein. On va dire ça. Alors, vous voyez... le papier, là. Tout ça, là. Tous ces trucs-là. Le papier qui est arraché, comme ça. Ah, ça, c'est l'œuvre des rats. En fait, ils viennent arracher leur bout de papier et ils constituent leur nid, comme ça. Ce qui fait que même dans les maisons les plus fermées depuis très longtemps ou dans lesquelles personne n'est venu, on peut trouver ce genre de choses dans des placards. Et on peut penser que, oui, ça a été fouillé, etc. Non, pas forcément. Parfois, c'est simplement les rats qui font leur nid. Voilà. Pour la petite... Petite info. Des sardines. Des sardines, ça ? Ouais. 2012. Périmé en 2012. Ah, des petits points. Casino. Il y a des choses. 2013. À croire que la personne vivait ici jusqu'à récemment. Une palette de peinture. Il ne faut pas trop toucher aux choses. C'est très fragile. On est comme dans un musée. En fait, j'ai envie de dire, il faudrait limite toucher avec les yeux. Mais bon, pour la vidéo, je me permets de déplacer certains trucs. Je les replace, bien sûr. Je ne vais pas tout mettre en bordel. mais bon, je ne peux pas empêcher de vous montrer les choses. Alors, ça, c'est lourd. Ça, c'est très lourd. Ah, dingue ! Encore des pièces. Alors, je vais zoomer. Comme ça, ça me permettra à moi aussi de voir de plus près ce qu'il y a là-dedans. C'est une réserve de centimes. Ça se voit au premier coup d'œil. On voit des francs, simplement. Grosse boîte de francs. Mais, 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 ça pourrait être une boîte de Louis d'or. Je plaisante. Je plaisante à moitié. On ne sait jamais. Ça peut arriver. Ce n'est pas ce que je cherche, mais disons que je laisse parler mon imagination. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver dans des bâtisses telles que celle-ci. une conserve de framboise de 89, quand même. Quand même. Alors, il y a une chambre par là. Il y a une chambre, a priori. Oh là là. Oh là là. Non, mais attendez. Mais c'est ici qu'il vivait, le mec. Je pense, vous savez quoi ? Tout à l'heure, on a vu une chambre là, un peu plus loin. À mon avis, à mon avis, il vivait plutôt ici. Peut-être que la chambre là-bas, c'était... C'est peut-être un truc un peu plus vieux. Ça me paraît quand même excessivement vieux. Là, ça me paraît plus récent. Même si, bon, c'est quand même super vétuste. C'est rustique. Ouais, c'est clairement le mot. C'est très rustique. Mais... Mais ouais, il vivait là, clairement. Là, regardez, on a des... On a des vestes, on a des vêtements accrochés encore. Couverts de poussière. Des choses qui se sont entreposées là depuis très longtemps. Il y a même encore ces vêtements là sur le... Sur les chaises. Ah, il avait... Il avait cousu... Il avait recousu... Une partie... Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Il avait recousu une partie de son pantalon. Avec les moyens du bord, a priori. Ouais. Il y a encore sa montre. Il y a une petite pièce. 10 centimes de franc. Et il y a encore sa montre. C'est... C'est... C'est impressionnant. C'est touchant. De voir une telle maison délaissée comme ça. Un ticket en... En franc. Total. 16 francs 46. Quelques pièces. Comme si c'était... Comme si c'était sa monnaie qu'il avait laissée là, comme ça. Qu'il avait laissé tout ça, comme ça. Et... Attendez, mais même ça ! Non, ça par contre... Non, mais c'est fou. Ça contraste énormément. Là, on a des francs. On a des centimes de francs. Et là, on a du papier toilette en euros. 2,20 euros. Une bouteille de vin. Château de la Vieille Chapelle. Bordeaux. 93. Et elle est remplie. Alors ça, par contre, ça c'est de la piquette. Fantonné. 20 de table. 11 degrés. Alors je pense que même quand c'était bon, c'était du vinaigre. Là, c'est encore plus du vinaigre. Ah, celle-ci aussi est remplie. Les martinières. 22 pays de l'Hérault. Un cierge. Il y a même encore des chaussures. Les chaussures de cette personne qui vivait là. C'est troublant tout ça. Cette chambre-là... Ouais, mais clairement, cette chambre-là, je vais la prendre en photo. Tout à l'heure, je vous disais... Non, ça c'est un avion qui passe. Tout à l'heure, je vous disais que... Que j'hésitais pour les photos, que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Clairement, dans cette bâtisse, je vais pouvoir faire des photos de la cuisine. De cette chambre. Et peut-être même de cette chambre. Je verrai bien. Je verrai bien. Mais c'est très beau. Enfin, c'est très beau. Vous me comprenez. On va tester l'électricité. Bon, attendez, je me méfie un peu. Oh putain, regardez ça. Je vérifie quand même si ça ne s'est pas allumé dehors. Incroyable. Incroyable. On va tester dans la chambre, là. J'y comprends rien. Vous voyez, c'est pas... Ça paraît exceptionnel, le fait qu'il y ait de l'électricité dans une bâtisse pareille, mais c'est pas exceptionnel. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et c'est pas parce que la bâtisse est en cours d'utilisation. Là, vous voyez bien que c'est pas... Je parle pour les sceptiques, pour les personnes qui vraiment, lors de mes premières explorations dans lesquelles j'ai trouvé de l'électricité, enfin, j'ai réussi à faire fonctionner l'électricité, et qui se demandaient, ben, pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être que c'est pas tellement abandonné. C'est simplement que l'installation est différente. Et il me semble me souvenir qu'un électricien m'a expliqué ça dans les commentaires d'une vidéo. Je saurais pas vous le ressortir comme ça, mais en gros, il m'a expliqué qu'effectivement, l'installation différente, une vieille installation, n'était pas traitée de la même manière que les installations récentes avec LinkedIn et tout ça, dans lesquelles tout est connecté. Donc, les mecs savent si vous n'êtes pas là et tout ça, il y a un abonnement, etc. Je ne suis pas expert, mais il doit y avoir une explication. C'est pas... C'est pas paranormal. Bon, déjà, ça n'explose pas. Je ne vais pas laisser tout ça allumer trop longtemps. Je vais regarder dans cette chambre s'il n'y a pas l'électricité. Oh, non, je ne vais pas tester. Regardez-le. Ce style d'interrupteur. Non, je ne vais pas tester. Je vois qu'il n'y a même plus d'ampoule, donc. Ouais, clairement. Par contre, pour l'eau, je n'ai pas tourné le robinet. Allez, quand même. Je sais qu'il y a plein de toiles d'araignées. Je n'arrête pas de trébucher depuis tout à l'heure, parce que par terre, il y a une planche qui manque. Allez, tant pis. Je vais me mouiller. C'est le cas de le dire. Eh bien, non. Eh bien, non. Ah, génial. C'est super. Ah, c'est parfait. Bon, je suis rodé. Je suis rodé avec ça. Allez, on va voir là-haut. Je check visuellement l'escalier avant de monter. Bon, là, là, c'est clairement Destroy. Je pense que je ne vais pas pouvoir m'avancer trop loin. Là, il y a encore du linge. Ouais, du linge étendu, mais enfin. Oh là là. Certaines choses sont tout simplement méconnaissables. Là, il y a un tas de détritus. Et difficile de reconnaître quoi que ce soit. Même la machine qui est au centre me paraît bien étrange. C'est une sorte de boîtier. Vous avez vu l'état de la porte ? Alors là, on voit tout de suite que c'est une porte qui n'a pas été ouverte depuis très longtemps. Là, il y a un seau. C'est un seau de cendres qui est rempli. Donc la personne avait entreposé son seau de cendres ici. Et d'ailleurs, quand elle sortait de chez elle, elle pouvait passer par là. Et accéder directement à l'étable. Et là, il y a l'étable. Bon, je suis désolé pour ma gorge. Je vais essayer de l'éclaircir un bon coup. Comme ça, ce sera fait. Mais ouais, je galère. Je galère parce qu'entre le froid et la poussière, c'est pas évident. Allez, on va ressortir. En fait, en arrivant, j'ai même pas fait gaffe. Mais il y avait un tracteur. Il y a un tracteur juste là. Qui est en meilleur état que celui qu'on a vu tout à l'heure. mais qui est quand même bien abîmé. Certainement l'outil principal de la personne qui vivait là. avec encore sa remarque, sa remarque, sa remorque. Remorque à fou, hein, peut-être. Je vais aller voir par là. Euh... Ah, d'accord. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Quelque chose de similaire. Les portes sont... Les portes sont un petit peu pareilles, oui. Peut-être encore... Peut-être encore une porcherie. Vous me le direz dans les commentaires. D'ailleurs, je vous le rappelle. Pensez à commenter, commenter ces vidéos. Pas seulement dans le chat en direct, là. Parce qu'il y aura une première. Il y aura une première pour cette vidéo. Donc, vous aurez un chat, un live chat. Mais pensez à commenter une fois que la vidéo sera disponible. Ça permettra de booster la diffusion. De flatter l'algorithme de YouTube. Pensez à commenter, à partager, à aimer. Tout ça. C'est très important pour la chaîne. C'est très important pour la suite des diffusions. Et pour l'évolution de ce concept. Bon. J'ai fait le tour de la bâtisse. J'ai tout vu avec vous. Je vais aller dans la troisième. Et on va se retrouver tout de suite. Dans une bâtisse dont je ne connais rien. Pareil. Je ne connais rien du tout. Là, vous voyez, je déboule sur la rue. Donc, je vais rester un petit peu là, le temps que je vous parle. Voilà. Je ne connais rien du tout à la bâtisse qui nous attend. Et elle me paraît assez balèze. Encore une fois, en partie effondrée. Mais il est possible qu'on découvre de belles choses. J'espère sincèrement pouvoir éventuellement y faire des photos. Voilà. Si c'est le cas, c'est que ce sera quelque chose de visuellement très intéressant. Allez, tout le monde, à tout de suite. Allez. On est reparti. Le manoir est en face de nous. Il y a même une allée d'arbres qui y mène. Je vois que quelque chose est accroché là. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, j'ai eu froid sur le scooter encore. Ce n'est pas évident, mais je tiens le coup. Il est 4 heures du matin. Donc, je suis plutôt tranquille. Les premiers voisins sont à quelques centaines de mètres derrière moi. Et ils ne devraient pas me déranger, normalement, à cette heure-ci. Voilà le manoir. Enfin, on va l'appeler manoir parce que ça fait beau. Mais du moins, c'est une très grande maison. Très grande bâtisse. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer cette fois par la porte ? Je n'en ai pas l'impression. Je crois que c'est envahi. J'ai l'impression que tout est envahi. J'ai cru voir de la lumière à l'intérieur, mais c'est le reflet de ma lampe torche. Là, c'est bien, bien abîmé. Là, c'est bien abîmé. Moi, ce qui m'intéresse, en priorité, là, c'est de voir l'intérieur. Oh là, regardez. Là, je crois qu'il y a un passage. Ouais, voilà, c'est de voir l'intérieur du manoir. Ouh là 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 là. Alors, on va d'abord se concentrer là-dessus. Et après, on ira voir les alentours. En espérant tomber sur quelque chose d'intéressant. Je commence à avoir des hallucinations, moi. Je vois des lumières partout. Allez. Donc déjà, pour commencer, on a là un mélange de chantier et de ruines. Donc ça commence pas très bien. Très belle bouteille, quand même. Très belle bouteille. Elle contraste fortement avec le reste. Ok. Ok. Il y a des piliers de chantier. Une brouette avec des gravats qui me paraît plutôt récente. Je crois que j'arrive trop tard. Je crois que j'arrive trop tard, mais... Attendez. Avant de parler, je vais d'abord explorer. Parce que... Cette porte a été ouverte il y a... Il y a peut-être peu de temps. Je vois des plantes qui sont coincées. J'espère qu'il n'y a pas un gardien qui dort sur place. Chauve-souris. Non. Ah si. Chauve-souris. Je pensais que c'était un oiseau. Désolé. Vraiment désolé. Alors, une collection de bouteilles d'alcool. Alors là, les mecs étaient bien fournis, quand même. On voit que ça fait un moment que c'est posé là. Ce qui me rassure, d'ailleurs. Là, bizarrement, il y a un sac à main. Bizarre. Beaucoup de bouteilles d'alcool. Et beaucoup d'ailleurs qui ne sont pas ouvertes. Alors, celle-ci contient un champignon, certainement, sirop de grenadine. Il y a carrément un champignon à l'intérieur. Oh, il y a un dessin, là. Un gorille, j'ai l'impression. Les couverts sont recouverts. Les couverts sont recouverts. C'est pas mal, ça. C'est poétique. Recouverts de poussière. En plus, ça rime. Et je vous jure, je vais écrire un poème, là, dans cette bâtisse. Je me sens inspiré. Une télé grande. Oh, attendez ! Dingue ! Des cigares. Une boîte de cigares avec encore des cigares. C'est incroyable. C'est la découverte de l'année. Ah, là, j'aime bien, quand même. Là, j'aime bien. Bon, c'est... Ça a été retourné. Ouais, ça a clairement été fouillé, hein. À moins que ce soit les mecs de chantier qui aient fait ça. Mais... Ah, ouais, voyez, ce que j'aime bien, c'est... C'est la tapisserie. La tapisserie et ce genre de meubles, ce genre de vieux meubles. C'est très beau, quoi. C'est très beau visuellement. Oh là là. Des graines. On dirait du millier. Pour celles et ceux qui connaissent. Oh ! Croix de Jésus. Je sais pas où elle était accrochée au départ, mais... Ouais, alors... Encore une fois, je vous le dis pour la deuxième fois, là, depuis que je suis ici. Mais clairement, j'arrive trop tard. J'arrive trop tard. Parce que l'endroit devait être vraiment très beau. Lorsqu'il était... Probablement déjà abandonné. Mais là, il y a eu un projet de rénovation à un moment qui a visuellement, vraisemblablement, été abandonné. Parce que tout ce qui... Oh là, il y a même une poubelle. Une poubelle qui a été éventrée, tout ça. Voilà, tout ce qui est objet de chantier, matos et tout ça, c'est finalement hors d'usage. C'est très vieux. Bon, quand je dis très vieux, c'est pas des décennies non plus. Mais on se comprend, quoi. Il y a encore du matos, là. Enfin, du matos, des affaires, quoi. Et il faut que je fasse attention quand je passe certaines portes. Parce que celle-ci, il n'y a carrément plus de portes, en fait. Il n'y a plus de murs. Il y a un escalier, on va y aller. J'étais en train de dire... De me dire, dans mes pensées, Est-ce qu'il va y avoir de beaux restes ? Il y en a quelques, hein. Apparemment. Oh, elle est énorme, la télé ! Ah, c'est encore... Regardez, c'est... C'est encore une de ces télés avec la clé. Encore une de ces télés qu'on ouvrait avec une clé. C'est la même que celle que j'ai trouvée dans le Manoir du Moulin et dans... Comment je l'ai appelé ? Le Manoir du Peintre. Volume, lumière, contraste, couleur. Continental Edition. Bon, c'est une télé qui... Probablement, à l'époque, était taux de gamme. Je pense pouvoir dire ça sans risquer de dire n'importe quoi. Hop, je la remets comme elle était. Un coffre. Ah, j'ai une anecdote qui me vient là. Un truc que j'ai lu dans un... Comment dire ? Dans un article. Il y a deux personnes, deux jeunes apparemment, qui se sont fait choper en sortant d'un spot d'urbex avec un coffre qui venait de voler. Et quand ils se sont fait juger, il n'y a personne qui a pu comprendre ce qu'ils foutaient dans un spot. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était que l'urbex. Ils n'ont pas compris ce que les mecs faisaient dans un spot et pourquoi ils ont pris ce coffre vide et pourquoi ils se baladaient avec. Enfin... On appelle ça de la connerie. Ah, attendez ! Alors là, j'ai une lettre de 1912. Bah, c'est peut-être mal écrit, je ne sais pas, mais... 22 septembre 1912. « Bien, chers frères et belles sœurs, je t'écris par ma présente lettre... Non, je viens par ma présente lettre demander de tes nouvelles. J'espère, mon cher frère, que tu as fait un bon voyage dans ta petite famille. » Bon, j'ai toujours un peu peur qu'il y ait marqué le nom du bled et tout ça. Maintenant, je me méfie beaucoup. Alors, pour moi, elle est de 1912. Je ne sais pas. Je vais regarder les autres. C'est peut-être mieux écrit. Non, je ne sais pas. On verra bien, on verra bien. On en trouvera peut-être d'autres. Ah, encore des pièces ! Encore des pièces. Ah, il y a une trace de pas, là. Deux traces de pas différentes. Une chaussure avec des petits points et l'autre avec des sortes de vagues. Peut-être des urbexers qui sont passés par là. Pas très discrets. Enfin, bon, moi, je parle, mais je ne suis pas forcément mieux. Une vieille radio. Philips. 333. Hiver 89-90. Le magazine KEL. 89-90. Top modèle. Et si c'était vous. 24 francs remboursés dès votre première commande. Intéressant. Les trois Suisses. Les trois Suisses qui datent de quand ? Ah oui, pardon. C'était Markel. 92-93. Collector, hein. Je remets les choses en place. Je remets les choses en place. Quelques verres. Des verres emballés. me paraissent me paraissent neufs. Alors là, il y a des photos. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais regarder d'abord. Ouais, c'est ça. C'est des photos qui ont été imprimées. Des photos imprimées. Encore une fois, je me permets de les montrer parce que... Parce que c'est très flou. On ne reconnaît pas les personnes. Par contre, on voit qu'il avait une gourmette. Une énorme gourmette. Canne à pêche, des coquillages. Encore beaucoup de choses qui tournent autour de l'univers marin. Ah, il y a encore des lettres. Je n'arrive pas à voir la date. Ouh là 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 là. Alors là, ça, ça craint. Alors moi, la technique que j'ai, quand le plancher est dans cet état, c'est que je repère, en fait, les... Je ne sais pas si vous le verrez là. Vous avez entre deux planches là. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a plein de clous. C'est là qu'il faut marcher. Enfin, de préférence. Parce que c'est là qu'il y a éventuellement une poutre en dessous. S'ils ont mis des clous, ce n'est pas pour rien. Il y a toute une orangée là, là aussi. Donc c'est là qu'il faut marcher. Plutôt que là, au plein milieu. Mais bon, là, ça a l'air solide. C'est un conseil comme ça. Peut-être que ça pourra en aider. Je ne sais pas. Un dessin ou une photo de 1933. Si c'est un dessin, c'est très bien fait. On dirait un dessin. Oh là là, les... Oh ! Les vieux portraits. Très vieux portraits. C'est fou. Tout en regardant le lieu, je réfléchis à des prises de vue qui pourraient être faites pour quelque chose de plus cinématographique. Mais bon, je vous avouerai que là, il y a du boulot quand même. Parce qu'il y a quand même de belles choses, mais globalement, le spot est bien détruit. Ça me rappelle légèrement le château du Félix. Dans lequel... Eh bien, il y a eu beaucoup de rénovation. Il y a eu de la casse de la part de certains individus. Mais il y a eu beaucoup de rénovation. Et du coup, ça a gâché... Ça a gâché le lieu. Qui au départ était un château. Et puis ensuite, voilà, ils en ont fait autre chose. Les ardoises d'enfants. Il y a encore des choses écrites dessus. Pourquoi il y en a autant ? Encore plein de courriers. Il y a même des... Attendez, je regarde vite fait, là. Où est-ce que c'est, ça ? Marseille. C'est Marseille, ça ? Non. Non, c'est pas Marseille. Non. Mais c'est vrai. Ou bien ça a beaucoup changé. Ça a énormément changé. Ça m'étonnerait que ce soit là. Ah bah pardon, madame, mais... Là, vous êtes mal en point. Ah là là, mais attendez, mais tout a été balancé comme ça. C'est cassé. Putain, les mecs, c'est des bourrins. Pardon. Qu'est-ce que je dis, moi ? C'est ma lampe torche qui vient de tomber. Non, je disais quand même, les mecs sont quand même des bourrins, parce que... C'est un lieu qui... C'est un lieu dans lequel il y a quand même encore beaucoup d'affaires, et ça a été balancé comme ça. Aux quatre coins des pièces. Pour une rénovation qui finalement n'a jamais vraiment eu lieu, quoi. Ah. Bon là, il y a une salle de bain, mais là... Une chambre avec... Ouh là là, mais le lit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le lit ? N'importe quoi. D'accord. Waouh ! Oh voilà ! Un tableau. Représentant d'ailleurs une ruine. Une ruine de château. Avec un berger. C'est original ça. L'endroit est dans un état quand même de délabrement avancé. Ah, les toilettes. Ah, les toilettes. La porte est coincée par les gravins. Donc là, nous avons une chambre. Enfin, nous avions une chambre, parce que... C'est... C'est... Ouais, c'est plus vraiment ce que c'était. Ah ouais, non, mais... En fait, il y a eu quelque chose. Il y a eu effectivement un projet d'innovation. Il y a les piliers de chantier qui sont là. Mais je pense que l'éboulement a eu lieu après. À en juger par... Par ce truc-là, là. Qui est... Qui est là, on ne sait pas pourquoi. Non, il y a des choses qui sont tombées. Ouais, ouais, tout est... Tout est parti à la renverse. Alors, par où il faut passer ? Peut-être par là ? Non. C'est pas par là, c'est par là. D'accord. C'est bizarrement fait, hein. En fait, on avait le choix, quand on montait là, on avait le choix de passer soit par là, mais je pense que c'était pas très recommandé, c'est... C'est assez petit. Soit de carrément rentrer dans le couloir pour ensuite revenir par là. Ouais. C'est particulier. Mais pourquoi pas ? Le grenier... Le grenier dans un état... Pareil, il y a des bâches pour retenir l'humidité. Attendez, cette bâche-là... D'accord, cette bâche-là devait rediriger toute la pluie, l'humidité, qui tombait jusque dans cette bassine, qui n'a probablement pas été enlevée depuis très longtemps. ça pourra peut-être sauver un petit peu le lieu, mais ça me paraît compromis, là. Bon, là, par là, il n'y a rien. Peut-être par là. Il y a des jouets pour enfants. Regardez, il n'y a plus de visage. à moins que son visage soit derrière ses cheveux. Ben non. Non, non. Il n'a plus du tout de visage. Le pauvre. Et moi, je lui ai enlevé son scalp. Mince, je suis en train d'essayer de lui remettre, mais ça me paraît compliqué. Je suis en train de galérer. Eh, non, mais... Hop ! C'est pas grave. Bon, plein de jouets pour gamin. Je ne sais pas ce que ça fait là, comme ça. C'est bizarre que ce soit là, dans le coin. À côté des poubelles. Des poubelles de quoi, d'ailleurs ? Que des bouteilles. Ouais, c'est que des bouteilles. Il a encore des jouets par terre. Bonbons à la chlorophylle. Recommandé aux fumeurs. Effet immédiat. Encore une... sorte de poupée, ouais. Ça fait partie du folklore, ça des spots. Les poupées, on en trouve partout. Il y a marqué, oui, surtout ici, en Algérie, et à ceux qui, comme moi, ont tapé la territoriale. Ah ouais, je comprends pas tout, mais... Peut-être une lettre de l'Algérie. C'est possible, hein. J'ai avoir du mal à l'ouvrir. Qu'est-ce que ça fait là, en même temps ? À une seule main, c'est pas évident. Ouais, bon, c'est... C'est une vieille lettre. Là, il y en a une de 1960. De lettres. Regardez, il y en a partout par terre. Partout par terre. En fait, c'est une... C'est, comment dire... Ce sont des cartons de courrier. Tout avait été attaché, peut-être comme ça. Et puis, ça a été ouvert, ça a été fouillé. Je trouve que c'est un gâchis, quand même. Pour le côté historique. Allez comprendre pourquoi des effets personnels se retrouvent dans de tels états, et pourquoi des lettres de la famille se retrouvent là, étalées par terre, sans que personne n'y prête attention. C'est quoi, ça ? Je sais pas du tout. On voit que des gens ont essayé de sauver cet endroit. Mais, euh... C'est comme s'ils avaient abandonné en cours de route. Encore des coquillages. Depuis tout à l'heure, je trouve plein de coquillages. Ok. Vous voyez, le mur est en... Je sais plus comment ça s'appelle. Torchi. En torchi. Je crois. C'est... Un mélange de terre, de paille, et parfois d'épis de maïs. C'est... Je sais pas si c'est vraiment vraiment durable, parce que... La plupart du temps, quand je trouve justement des maisons en torchi, eh bien, elles sont en grande partie effondrées. Je pense que c'est... C'est un... Comment dire ? C'est un type de construction qui résiste quand même peu au temps. Le seul avantage que ça a, c'est que c'est écologique, parce que quand ça... Quand ça tombe en ruine, ça nourrit la terre, et ça transforme les lieux en des friches monumentales. Des lieux... Au milieu desquels les plantes poussent extrêmement bien. Ouais, c'est compacté, c'est... Par contre, ça, quand il pleut dessus, c'est une cata. Je pense qu'il faut que ce soit en permanence recouvert d'une couche de chaud ou quelque chose comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Pas d'électricité. J'ai toujours peur que tout explose. Mais... Non, ça va. Ça va. Ah, mince. Oh là là, toutes les bouteilles. Attendez, c'est quoi, ça ? Le vin de table ? C'est un peu... C'est de la piquette, c'est comme tout à l'heure. Sauf que celui-ci est blanc. Du vin blanc de table dans une bouteille en plastique. Ah, un appareil photo. Un appareil photo, là. Lina. Tout en plastique. Encore plein de bouteilles. J'aime bien ce style de bouteille, là. On en a vu une tout à l'heure. Je crois. Il me semble en avoir vu une. Ah, il y a un cahier de chansons appartenant à une certaine Jacqueline. Tous mes copains. Tous mes copains, quand je les vois passer, tous mes copains sont à moi. Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Tous mes copains, il faut bien les aimer. Tous mes copains savent bien. Tous mes copains, le jour et la nuit, les paroles sont répétitives. Tous mes copains m'aiment bien. L'armée me les emmène par les quatre chemins. La nuit, ils me les ramènent sans attendre demain. Certains ne reviendront plus. Certains sont revenus. Ils vont se marier. Je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Tous mes copains sont partis. Je ne sais pas qui c'est, là. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi, la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Je n'aime pas trop quand c'est répétitif comme ça. Mais bon, c'est pour le côté poétique. Ma guitare Ma guitare s'enflamme De joie quand tu es là Ma guitare fredonne en bleu Devant tes grands yeux Elle chante la fureur De nos tendres oseurs Ma guitare Ma guitare perd ses accords Loin de ton corps Ma guitare joue en mineur Sans ton rire Moqueur Elle chante la mort Loin, loin de ton corps Ma guitare Ma guitare est folle de danse En ta présence C'est pas mal Le journal minute Eh, regardez Je vous Fais mon fameux zoom Le journal minute de 1967 du 16 au 22 mars Giscard De Gaulle au téléphone Le vrai vainqueur Le vrai vainqueur de Sanguinetti Collector encore Oh regardez Ça c'est beau quand on trouve un truc comme ça dans la poussière Il y a marqué journal dessus Qu'est-ce que c'est Un journal Adrien Il y a marqué Adrien Décembre Eh, décembre Attendez Je cache certains trucs Je cache certains trucs Décembre 1944 Vous avez vu l'état dans lequel c'est les pages Les pages sont quand même bien conservées Je pense que c'était un livre qui était dans dans un coffre Là il y a un cahier C'est risqué de montrer des trucs comme ça C'est risqué Il y a toujours des infos Et j'en ai un peu marre des gratteurs Des gratteurs de spot On va pas défoncer la porte Je regarde Je regarde autour de moi s'il n'y a pas quelque chose à vous montrer Ah, il y a un moustique là Waouh Une vieille radio Radiola Elle est magnifique Oh Je sais pas si vous avez entendu Et rien que le bruit du bouton il est satisfaisant Ouais Très belle radio Mais je pense qu'on ne la fera pas fonctionner ce soir Le dernier habitant du lieu avec les moustiques Allez On va essayer On va essayer de trouver peut-être un autre passage Éventuellement Ce qui est sûr Ce qui est sûr C'est que le lieu était plus vaste que ça à l'origine Mais étant donné les éboulis qui sont juste à côté je me demande si tout simplement ce serait pas tout ce qui reste Derrière ce mur de terre là Ok Bon Je vais essayer de refermer de refermer mieux que ça ne l'était avant mon arrivée Tac Là C'est un peu mieux Bon de toute façon Voilà quoi Et puis il manque un volet C'est toujours ça de pris Allez On va voir Je vais passer par là Ah Je me prends les jambes dans les ronces Ah C'est dommage Ah Je commence à avoir l'intuition qu'il n'y aura pas beaucoup plus que ça Et personnellement je pense qu'après cette bâtisse et bien je vais rentrer A moins que je ne découvre autre chose sur la route mais tout à l'heure je vous ai dit qu'il était 4h du matin Ouh il y a un passage là 4h du matin je ne sais plus quelle heure il est maintenant mais Bon là là mais j'espère qu'on ne voit pas j'ai pas encore j'ai pas encore trouvé de voiture cette nuit c'est dommage ne serait-ce qu'une carcasse oh putain j'ai parlé trop vite là c'est une carcasse et pas de voiture carcasse d'un animal c'est sa colonne vertébrale avec la peau et les côtes et quand je vois la quantité de crotins qu'il y a par terre je me demande si les animaux qui vivaient ici étaient bien traités et il n'y a pas longtemps je suis rentré dans une dans une ferme comme ça abandonnée je ne vous ai pas filmé ça c'était vraiment pas c'était pas beau du tout c'était vraiment très dégradé bref je suis rentré dans un truc similaire à celui-là il y avait des squelettes partout des squelettes d'animaux des squelettes de de chèvres je crois partout il y en avait je vous jure des crânes mais des dizaines de crânes bon là je je vais retourner sur mes pas parce que j'entends des chiens qui aboient au loin et ce serait dommage de se faire choper juste après la diffusion quoi au moment où j'ai tout fait où je me dis c'est bon ça y est c'est dans la c'est dans la boîte et je peux rentrer chez moi et là je me fais choper et il est un peu tard là dans la vidéo mais je vous le raconterai peut-être une nouvelle fois en direct mais vous savez ce qui m'est arrivé suite au live dans lequel vous savez je suis allé sur la plage et tout ça c'était un live en forêt c'était il n'y a pas longtemps les les maisons des illusions enfin la maison des illusions et et d'autres bâtisses et tout ça et bien une fois que j'ai terminé le live j'ai j'ai donc coupé mon téléphone tout ça dans les 10 secondes qui ont suivi ça vraiment il y a des mecs qui sont venus par la droite en courant et en hurlant des types qui avaient l'air vraiment vraiment très très louches ils avaient l'air un peu alcoolisés mais je ne sais pas trop ils ont hurlé en fait sur le côté ils ont essayé de me choper sur la droite moi j'avais le vélo je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais le vélo avec moi et ce que j'ai fait c'est que je suis monté sur le vélo et j'ai roulé sur le sable mouillé la partie la plus dure de la plage et j'ai roulé et je suis parti à l'opposé de là où je devais aller à cause de ces types là et je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient mais en tout cas ils étaient en train de foncer dessus ils m'ont vraiment surpris au moment où j'ai coupé c'était bizarre et donc j'ai dû faire un méga détour je suis rentré chez Alex et au moment d'arriver dans la rue d'Alex il y a une voiture qui arrive à mon niveau et là j'ai pensé que c'était les mecs en fait qui m'avaient rattrapé parce que j'ai sauté une étape là un truc à vous dire c'est que au moment de revenir donc au moment de faire le tour de la plage et de revenir sur mes pas pour rentrer chez Alex par la route je suis retombé sur les mecs et bon ben là je roulais avec le vélo donc j'allais assez vite ils n'ont pas eu le temps de venir me voir mais ils ont hurlé et moi sur le coup j'avais vraiment les boules je déteste qu'on me fasse un truc comme ça et surtout ce genre d'individu je ne supporte pas et donc j'ai commencé à faire demi-tour et à foncer vers eux et ça ne leur a pas plu je ne sais pas tout à coup ils se sont vraiment énervés et en fait j'ai fait des détours comme ça je n'ai pas arrêté d'aller vers eux et de repartir et d'aller vers eux pour les énerver en fait et au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire quand j'ai vu que c'était des gros débiles et donc pour en revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure voilà j'arrivais chez Alex et dans la rue tout à coup une voiture arrive à mon niveau il baisse la vitre et je me dis oh putain ça y est les mecs m'ont chopé ils vont venir se venger je crois qu'ils sont super énervés il y avait deux mecs dans la voiture ils me disent bonjour monsieur enfin bon bonjour ouais c'était en pleine nuit mais ils me disent qu'est-ce que vous faites là à ce temps-ci et je lui dis mais vous êtes qui il me dit bah c'est la police monsieur je fais ah d'accord non mais j'étais en train de faire des photos nocturnes en fait j'ai fait des photos des étoiles et tout ça ils m'ont dit vraiment vous faites des photos des étoiles à 4h du matin et j'ai dit bah oui oui j'étais parti vers là-bas et tout non je vous jure et tout fallait bien que je dise quelque chose comme ça j'allais pas dire oui je reviens d'un urbex et et finalement les mecs les mecs me disent bon bah ils me croient en fait et je leur dis bah par contre vous savez quoi il y a des mecs vraiment bizarres vers là-bas allez je tiens un coup d'oeil pour voir parce que là par contre eux ils sont vraiment louches quoi oula merde je vais arrêter là ils sont vraiment louches tout ça et en bref je crois que les flics sont allés les voir et tout ça bon allez tout le monde je vais vous laisser avant que les voisins commencent à à se réveiller il y a un chien qui gueule et les voisins sont juste là-bas je vais vous laisser je vais prendre mon scooter qui est garé juste là et et puis voilà on va se retrouver très bientôt en live j'espère je vous laisse et vous dis à très très bientôt merci pour tout merci pour votre soutien pour votre présence depuis le début et puis et puis à très bientôt avec avec les bruits des chiens et tout ça allez tiens tout le monde je me dépêche je rentre chez moi